Et quoi de mieux pour parler de sacre qu'un trophée, une des plus belles coupes de rugby, la Coupe d'Europe évidemment qui a foulé la pelouse de Mayol cet après-midi. C'était en direct sur Canal+. Vous les avez vus, les Toulonais, les guerriers Toulonais qui se sont imposés face à Castres et qui ont pu fêter avec leur public cette troisième Coupe d'Europe consécutive. Un triplé historique, on vous le rappelle, sur lequel on reviendra tout à l'heure dans Jour de rugby avec le résumé notamment de ce Toulon-Castres. Mais en parlant de sacre, on va revenir sur celui du loup. C'était il y a un an, quasiment jour pour jour. Le loup, récent champion de France de Pro D2, le loup de Lionel Nallet et Sébastien Chabal. Souvenez-vous, un an à peine et pourtant ces images de joie sont bien loin des préoccupations actuelles des Lyonnais. Le promu au bord du gouffre à l'heure d'affronter la Rochelle. Yann Chabonat, c'est mathématique d'ailleurs, une défaite ce soir. Et c'est le retour illico en Pro D2. Isabelle, avec 12 points de retard sur Bayonne et Castres, Lyon ce soir était dans l'obligation de l'emporter pour conserver un très mince espoir de maintien en top 14. La motivation, la détermination, en tout cas se lisait dans les yeux lyonnais. Ceux de Thibaut Regard, notamment ici à l'image Thibaut Regard qui va bien voir ici Matadigo en tout début de match. Le troisième ligne lyonnais qui s'engouffre dans la défense rochelaise. Il lève les yeux pour servir extérieur Toby Arnold. Retour intérieur de la part du 3 carré le lyonnais. On est dans les 22 mètres, on joue depuis seulement 5 minutes. Et c'est donc Lyon qui est à l'attaque, un ballon écarté par l'oursac. Retour intérieur sur Fitzpatrick. Gros plaquage sur le talonneur. L'action ensuite se poursuit sur la largeur du terrain. Incompréhension entre Enzi et Basson. Mais l'arbitre, M. Chalon, accorde une pénalité aux lyonnais. Pénalité réussie par Jérôme Porréquel qui permet à Lyon de mener 3 à 0 après 5 minutes. Des lyonnais ambitieux qui vont enflammer le début de match. A l'image de cette pénalité rapidement jouée par les lyonnais. Romain Loursac ici, la croisée est magnifique avec Soukana Veïta qui pénètre dans les 22 mètres. Pas de soutien autour du 3 quarts centre qui va perdre le ballon au contact. Une occasion laissée en route par les lyonnais. Mais ça n'empêche pas Olivier Hassan d'applaudir ses partenaires. Les lyonnais, les Rochelais vont répliquer dans les minutes qui suivent. Ils vont attendre 20 minutes pour enfin mettre leur rugby en place. Cédaro ici est plaqué, il est mis au sol. Le ballon va traîner et finalement Ingano va s'en saisir. Une course droite, une course folle pour servir extérieur. Bautia qui va filer tranquillement. Marquer le premier essai de cette rencontre entre les perches. Bautia de retour après une suspension de deux semaines. Et bien retrouver ses partenaires. Et Ingano auteur de l'essai de la victoire il y a 15 jours face à Toulon. Un essai transformé qui permet à la Rochelle de mener 7 à 3. Mais les lyonnais qui restent sur 8 défaites consécutives continuent d'y croire. Et c'est ici Fitzpatrick, on l'a vu tout à l'heure, un plaqué rugueusement par la défense. Franchelais cette fois, il réussit à aplatir l'essai lyonnais. Un essai là aussi transformé. On passe à 10 à 7 en faveur de Lyon. Et à 13 à 10 au terme de cette première mi-temps. Première mi-temps avec beaucoup de spectacles. On en a pris plein les yeux. Mais oui, mademoiselle, c'est bien lui, c'est bien Sébastien Chabal. L'international, l'ex-international tricolore et l'ex-joueur de Lyon. En début de seconde période, la Rochelle reprend l'initiative. Retrouve son rugby fait de pénétration dans l'axe de jeu de mouvement. Avec une superbe ligne de trois quarts emmenée notamment par un Bautia aujourd'hui intenable. C'est lui ici qui avance. Il sert Peter Grand. Progression dans l'axe de la part des Rochelais qui vraiment mettent leur jeu en place. Vincent Pellot ici perd le ballon au contact. Mais un hors-jeu lyonnais permet au Rochelais de bénéficier d'une pénalité. Pénalité réussie par Julien Audi qui permet à la Rochelle de reprendre et de revenir à hauteur 13 partout. Match nul à ce moment-là entre les deux équipes. Julien Audi, on le retrouve, c'est lui ici qui demande à Cyril Ibobo d'officier en demi-mêlée pour lui laisser la place ici derrière sa mêlée pour tenter ce drop. Un drop parfaitement réussi par Julien Audi qui permet à son équipe alors de mener 16 à 13. La Rochelle qui reste elle sur sept matchs sans défaite. Il maintient peut-être alors la victoire et son maintien au top 14. Mais les Lyonnais à l'orgueil vont vendre chèrement leur peau dans les dernières minutes de cette rencontre. Ils vont jouer tous les ballons attaqués de partout. Et on va retrouver ici Laki Munro. Laki Munro vient d'entrer en jeu. Il est frais et il arrive à déposer toute la défense. Il pénètre dans les 22 mètres, résiste à un plaquage, retrouve un petit peu d'avancée et finalement mise au sol. L'action elle va se poursuivre. Des Lyonnais ambitieux également en fin de match. Ils veulent absolument aller chercher la victoire. Et Thibaut Rogard ici est plaqué dans les 22 mètres par la défense Rochelais. sanctionnée une nouvelle fois par M. Chalon l'arbitre. Et c'est finalement Laki Munro que l'on voit ici déposer la défense lyonnaise qui va avoir la balle d'égalisation dans cette fin de rencontre. Laki Munro qui ne tremble pas et qui permet à son équipe de décrocher le match nul. Cesse partout. La Rochelle de son côté se rapproche un peu plus du maintien. Difficile, très difficile en revanche de savoir si les deux points de ce match nul sont une bonne ou une mauvaise opération pour les Lyonnais.